Vous, vous avez toujours écrit tous vos textes, Philippe Chevalier ? Oui, avec le barbu. Avec Régis ! Avec le barbu, avec le terrible barbu. Le terrible barbu, on va en parler. Qui m'a laissé tomber, il m'a abandonné. Ah bon ? Ah bah oui, il m'a abandonné, j'espère que ça ne va pas durer longtemps. Non mais c'est vrai, oui, il vous a abandonné ? Bah oui, parce qu'il est parti faire une pièce de Laurent Ruquier il y a deux ans. Il est parvenu ? Non, il est parvenu, après il a fait une tournée, là il joue en ce moment une pièce au Théâtre de Paris, qui est une pièce d'Edouard Bourdet qui s'appelle Frick Frac, sous la houlette du grand metteur en scène Michel Faux, et ça se termine en fin décembre. D'accord. Mais alors il est obsédé, c'est un obsessionnel. Lui ce qu'il veut maintenant c'est faire du cinéma. Ah d'accord, ok. Alors je lui dis, on pourrait peut-être faire du cinéma à deux. Ah il dit, ah non non, à deux on n'y arrivera pas, il faut que je fasse du cinéma tout seul. Ah merde ! On verra, bah c'est comme ça. Mais non, c'est vrai, c'est vraiment plutôt lui qui est parti du coup ? Ah oui, c'était pas une demande personnelle. Moi je dis toujours, on ne change pas une équipe qui gagne à moitié. Il fallait qu'on reste ensemble. Et ça vous rend triste, Philippe ? Oui, je le sens, je sens. C'est-à-dire que oui, vous avez une certaine tristesse. Vous n'avez pas le temps de descendre. Ah oui, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rassuré. Je vous sentais très ému en écoutant le bout de sketch là, tout de suite. Ah bah c'est-à-dire qu'on a travaillé 35 ans ensemble. Donc il y a 35 ans, on a un record de longévité. Je ne sais pas si c'est un record de qualité, de popularité, de longévité, c'est certain. Dans un duo, je pense que même Poiré et Serrault, Roger-Pierre et Jean-Marc Thibault n'ont jamais été. Nous, on a travaillé 35 années ensemble. Donc le fait qu'on soit séparés, parce que Régis, je pense qu'on avait un petit peu assez aussi. Il voulait un petit peu, c'est normal. Je dois être dur à vivre. C'est plutôt lui qui a dur à vivre, non ? Dans ce qu'on a l'impression de comprendre. Oui, il n'est pas commode parce qu'il a des obsessions, il a des phobies. Il veut absolument faire du cinéma. Ce que je comprends très bien, on veut tous faire du cinéma. Mais le cinéma, ça ne dépend pas de nous. Et donc il refuse parfois des propositions. Il a refusé des propositions de téléfilm, de choses comme ça. Ce qui est dommage, parce que je pense que ça, ça aurait pu nous amener plus vers le cinéma. Mais il a ses lubies. Mais vous n'êtes jamais séparés avant ça ? Ah non ? J'ai l'impression d'avoir un petit couple assez trop mignon. Oui, c'est ça. Je suis sûr que dans quelques mois, ils vont revenir tous les deux. Mais vous l'avez fait part de votre peine comme ça, quand ça s'est terminé. Et les gens attendent en plus, vous le savez. Les gens attendent, ils attendent un nouveau spectacle. Oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas forcer quelqu'un. Pour l'instant, il a envie d'aller jusqu'au bout de ce qu'il veut faire, se débarrasser un peu du duo. Et il a peut-être raison, parce que moi, ça me fait beaucoup de bien en même temps de ne plus être avec lui, parce que je respire un peu. Il est un peu lourd quand même. Et on termine avec la personne que vous pourriez appeler à n'importe quel moment de la nuit. C'est qui ? Philippe Chevalier ? Je pense que la personne que je pourrais appeler à n'importe quelle période de la nuit, je pense que ça reste encore le petit barbu. Oh, c'est bon. C'est choupi. C'est beau, oui. C'est mignon. Vous me touchez, Philippe. Très bien. Ça me fait plaisir de vous avoir comme ça. Cela dit, il ne répondra pas. Il dira, tiens, qu'est-ce qu'il m'appelle ? Alors, il restera derrière le répondeur, il dit, tiens, c'est Chevalier, je le rappellerai demain. Ça ne va pas. Ça ne va pas.